Je vous demande d'accueillir chaleureusement sur scène le réalisateur de La Montagne et acteur Thomas Salvador, s'il vous plaît, l'actrice Louise Bourgoin et la co-scénariste C'est Naila Guiguet qui va nous rejoindre Merci Merci pour vos applaudissements Merci Thomas, merci Louise, merci Naila, merci à l'équipe du film C'est un grand plaisir, un grand honneur de présenter ce film à la 54e quinzaine des réalisateurs aujourd'hui On va démarrer la discussion, après vous aurez évidemment la parole N'hésitez pas à lever la main lorsque cela sera possible Thomas, peut-être pour démarrer la discussion Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à La Montagne à ce territoire que tu avais déjà évoqué dans un de tes précédents courts-métrages Et avant d'évoquer le scénario que tu as écrit avec Naila Comment as-tu anticipé le fait de tourner un film dans ce territoire quelque peu incongru ? Donc peux-tu nous dire de ton relation à La Montagne Que tu as déjà abordé dans un film précédent court Et comment as-tu anticipé le film dans ce contexte très particulier ? Et aussi le co-writing ? Tout d'abord, je dis que mon émotion C'est la première projection publique du film Et je suis très heureux d'être là Et ça a été beaucoup de travail Oui, alors La Montagne, je vais être rapide Ça m'est tombé dessus Adolescent, c'était une évidence qu'il fallait que j'aille en montagne Je me suis abonné aux revues d'alpinisme Sans jamais y avoir mis les pieds Et je voulais être cinéaste et guide de haute montagne Et faire un film de montagne C'était un peu mon rêve quand j'étais adolescent Et puis j'ai fait plus du cinéma J'ai un peu arrêté la montagne Mais j'ai toujours su que je ferais ce film Enfin, un film que j'ai en tête depuis des années Dans lequel il y a un personnage qui est en montagne Qui ne veut plus redescendre Ça c'était vraiment une idée même que j'avais il y a 20 ans Et puis voilà, que j'ai gardé pour plus tard Ou pour le bon moment Et puis après mon dernier film J'ai commencé à écrire un autre film Et finalement je me suis dit Non, non, le bon moment de la montagne c'est maintenant Et j'institue Et j'ai toujours gardé cette idée pour plus tard Mais puis récemment Quand j'ai commencé à écrire un autre script Pour un autre film Mais puis j'ai décidé Que c'était le temps pour ce film d'être écrit Comment avez-vous, avec Neila Question pour vous deux Créé à la fois le personnage de Pierre Mais aussi sa marche Sa découverte Cet appel de la montagne Comme il n'y a plus à voir un appel de la forêt Comment est-ce que vous avez écrit ce film Qui se distingue Notamment dans le paysage du cinéma français Par une présence des dialogues Quelque peu réduite Et une sensation immersive Dans ce territoire Comment est-ce qu'on écrit à deux Un film comme La montagne So how did you and Neila Co-write this film Create This script About this discovery How did you convey this discovery This sense of calling With little dialogue To make it so immersive Quand j'ai commencé à travailler avec Thomas Il avait une idée quand même Assez précise de ce qu'il voulait Mais la première étape A été un peu différente De ce qu'elle filme maintenant Je crois que ta première attention C'était un homme Qui n'arrive plus à descendre de montagne Et c'est devenu au fur et à mesure Un homme qui ne veut plus descendre de montagne Et du coup on a petit à petit Travaillé le personnage de Pierre De manière Comment dire Psychologique j'ai l'impression Parce qu'au début c'était vraiment Un empêchement physique Et presque extérieur en fait Au personnage Et petit à petit en fait On s'est dirigé vers une intention Qui était plus une intention volontaire Qu'elle soit consciente ou pas Et Thomas avait une référence Très présente Qui était le Baron Percher Ce livre dont il me parlait beaucoup Et qui était en fait Un personnage qui décide De faire un pas de côté Par rapport à la norme Et qui potentiellement Peut être dangereux Pour la société Parce que si un personnage Fait un pas de côté Les autres peuvent le suivre Et c'était un peu ça La base du travail Pour l'oeil ensemble Well Thomas Had this very specific idea For the script But originally It was a little bit different Because it was about A man who cannot go down From the mountain And it ended up being A man who doesn't want To go down from the mountain So we built Pierre More psychologically Because his The fact that He doesn't go down Is more psychological Than physical It was outside His character At first So we made it More intentional And Thomas Always had this reference In mind It's a book Called Le Baron Percher In which A character Takes a step Aside from the norm And that It feels like It can be dangerous It's seen as being dangerous Because then If he does that He can be followed By others And with Naila On a also Beaucoup Enfin Elle m'a beaucoup aidé A travailler Le hors-champ Du personnage Et notamment Son rapport Aux autres Même si Il est beaucoup Seul Dans le film Comment Avec la famille Qui revient Son rapport Au travail Et évidemment La rencontre amoureuse Et tout le parcours Amoureux Du film Qui s'entremêle Avec son parcours D'homme De vraiment Travailler Que sa solitude Et son choix Positif D'aller en montagne Fasse exister En creux Ce qu'il peut fuir Par ailleurs Ce qu'il souhaite Trouver Ce dont il ne veut plus Ce dont il se déleste Voilà Pour qu'on Sans que ce soit dit Mais qu'on ressente Voilà Que tout ce personnage A derrière lui Et voilà Et à quoi il tourne le dos Et ce vers quoi Il veut tendre Et Néhlea Helpe me Really Build The relation That The relationship That this character Has to other people To his work And to Also His romantic path And the fact That his solitude Is a Positive choice Also makes More obvious Or makes Appear The things He's running away From And the underlying Text of what He's running away From What he's looking for And what he Is unloading Of his previous life La question De l'incarnation Et du corps Dans un territoire Est au coeur De ton cinéma Et au coeur De ce film Comment as-tu Réfléchi Conçu Le casting De ton film Le premier choix Etant sans doute Cette montagne Singulière Comment as-tu choisi Cette montagne A filmer Ensuite Le choix Pour le rôle principal Le rôle de Pierre Tu as choisi Un acteur Bien trop rare Dans le cinéma français Toi-même Et ensuite Évidemment Pour le rôle De Léa Comment as-tu Réfléchi A son incarnation Et pris la décision De travailler Avec Louis Bourgoin So How did you cast How did you decide To film In that particular Setting The mountains How did you decide To cast A rare actor In French cinema Yourself And how did you Cast Louis Bourgoin As Léa Dans l'ordre La montagne C'est C'est l'aiguille du peigne Et en fait On a vraiment tourné Partout Que dans des vrais décors Décrits dans le film Sauf que la montagne En question Pointue Elle est un peu Plus accessible Que ce qu'on raconte Dans le film Je ne devrais pas dire Mais le tournage Aurait été vraiment impossible Sinon il aurait fallu 8 heures De trajet Pour y aller Pour les autres acteurs Pour le fait de jouer Moi Je joue Que dans mes films Mais ça me semble Toujours une évidence Depuis mon premier court métrage Par ce que tu dis Voilà Moi je fais Toujours des films Qui parlent Je ne sais pas Je ne sais pas Du monde Mais A travers un personnage Qui se confronte A la matière Au réel C'était l'eau Pour mon précédent film Et Et comment Par le corps Et le physique On peut parler Voilà Du rapport A la société A la civilisation A la nature Bien sûr A l'animalité Enfin Donc C'est pour le ressentir Et le mieux le comprendre Que j'ai besoin De l'expérimenter Moi en jouant Et Après J'avais envie D'un casting Très varié Donc Tous les Seconds rôles Ce sont Des non professionnels Le gendarme Le guide de haute montagne Les alpinistes C'est vraiment des Un guide de haute montagne C'est vraiment des alpinistes Et En fait Voilà J'aime bien les mélanges Et puis L'actrice qui joue ma mère Elle a été Je ne sais pas combien d'années A la comédie française Laurent Poitrenaud aussi Qui fait beaucoup De De théâtre Et je trouve que Ces 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 confrontations Créent de la profondeur Enfin Créent un Créent un monde Autour de chaque personnage C'est-à-dire que Pour moi C'est ce que je dis A mes étudiants Toujours je dis Si on veut que Lisser un petit peu Homogénéiser Le casting Le film existera Dans le film Et le personnage Il n'aura qu'une fonction Enfin Même si Les acteurs sont bons Et tout Et que chacun Il se font particularisme Voir ses petites erreurs Voir ses Petites altérations Ça les fait exister Pour moi pleinement Tout de suite Moi je me dis Ah ok J'ai vu 30 secondes Mais je veux bien croire Que le soir Il rentre chez lui Ah pardon C'est très long C'est très long Pardon Because otherwise It would have taken Eight hours To get there Every time I only cast I cast myself In my films Because it feels Right to me My films Deals with Characters Who are confronted With matter With elements In my previous Film it was Water And so I need to Experiment things Through my own body Because it's In relationship To nature And to our Animal quality And then I like to have A very diverse cast People coming From different Paths of life For all the other People except For Elia's character I had Non-professionals For instance For the mountaineering Guys People who are Actually working In the mountains And as my Mother I have this Actress Who spent years At the Comédie Française And so I like that Those different Very different people Bring different things And their own Idiosyncrasies Bring some depth To the characters Incarnées Précises Sans jouer Regardez J'arrive bien A faire les gestes De médecins On y croyait Puis elle était Dans son personnage Avec simplicité Evidence Et je me suis dit Cette actrice A un corps Les gens Qui font du cirque De la danse Ça dit Ah oui Il y a un corps Ça veut pas dire Enfin Si Enfin bref Mais ça veut dire Que je savais Qu'elle était Qu'elle pouvait mettre De la précision Dans ce qu'elle faisait Et le personnage Voilà Alors on la voit pas cuisiner Mais On la voit en montagne Et Même si Ça tu vas me dire T'as pas une grande expérience À la montagne Je savais que ça marcherait Et que ça errait En tout cas J'étais Et puis Moi en tant que Pas vraiment acteur J'avais envie aussi D'être avec Une vraie actrice Une actrice Que j'aime beaucoup Et Pour Voilà Et puis peut-être Que moi Mes maladresses De non acteur Mon rythme Parce que vous avez vu Je suis toujours un peu lent À répondre aux questions Tout ça Mais Ça allait aussi Créer quelque chose Chez toi Et Et puis toi Ta précision Ta manière de travailler Elle est aussi Me faire Rebondir Et Réagir De manière Beaucoup plus affinée Et puis voilà Je sais pas Merci En tout cas Je suis ravi Et personnellement Je trouve Louise Magnifique dans le film Merci Et Oui J'ai juste pensé De Louise Pour la partie De Léa C'est la façon Je ne suis pas sûr Where it came from It just felt obvious Just like Where Does the idea For a film Come from I had seen her Of course In different films And in the TV show Hippocrates Where I thought I found her Extremely precise And she made those gestures As a doctor Very believable But in a very organic Simple way So I knew It would work Immediately And myself As a non-actor I feel like I needed A real actress To maybe Accompeting for my Clumsiness Or maybe Help me Bounce back And I'm really delighted Because she's magnificent In the film Louise Justement Est-ce que vous connaissiez Préalablement Le travail de Thomas Ses courts-métrages Ou son long-métrages Et comment avez-vous Travaillé Ce rôle de Léa Ce rôle Extrêmement singulier Qui Une espèce De prescience De ce qui peut arriver A Pierre Et comment avez-vous Travaillé A la fois avec Thomas Comme acteur Mais aussi Thomas Comme réalisateur Est-ce qu'il y a deux Thomas Sur le tournage Comment avez-vous travaillé Et Thomas Et Thomas Aux-métrages Comment avez-vous Travaillé A cette partie Parce que votre personnage A cette sorte De ce qui s'est passé A Pierre Comment avez-vous travaillé Avec Thomas Comme acteur Et directeur Bonjour Déjà j'ai été Très très marquée En tant que spectatrice Par son premier film Dans son n'est pas d'écaille Parce que là J'ai vu Un metteur en scène Extrêmement singulier Qui a inventé quelque chose Dans le sens où C'était l'histoire De quelqu'un Qui a Une sorte de talent De super héros Mais filmé De façon extrêmement naturaliste Donc c'était une sorte D'irréel Réel Et les deux S'imprégnaient l'un de l'autre Et c'était Extrêmement troublant Pour moi Je n'avais jamais vu ça Donc je l'ai bien Mémorisé dans ma tête Et quand j'ai reçu le projet Je l'ai lu tout de suite Et j'ai adoré l'idée De représenter Cette tentative En fait Très belle Et très ambitieuse De représenter un peu Le sentiment amoureux Ou en tout cas Cette idée Ce parcours initiatique D'un homme Qui va jusqu'à Presque se perdre Pour mieux se trouver Je l'ai trouvé Extrêmement touchant Et j'avais très envie De participer au projet Je fais une pause Pour la traduction Well I was Extremely struck By Thomas' First film Vincent Because I thought He was a unique Director With this film About someone Who has a superhero Talent But film in a Very organic way So I love this mix Of unreal And real So when I Received the project I read the script Right away And I loved it Because I liked The way he was Depicting this Initiatory journey Of someone Who loses himself In a way To find himself Et je rajoute Simplement Que c'est la première fois Que dans un film Un lieu influe A ce point sur moi J'étais jamais allée Au sport d'hiver Ça c'est un peu Une anecdote Mais en arrivant À 4000 mètres D'abord il fallait Faire un test physique Pour qu'on nous autorise À monter à 4000 mètres Pour vérifier Qu'on pouvait le tolérer Physiquement Et là-haut On respire à 70% On a une espèce D'hyper vigilance Du regard Enfin il y a des choses Qui influent physiquement Sur nous Et qui Qui se trahissent Un peu dans le jeu Et que j'ai trouvé Très intéressant Et je peux ajouter C'est la première fois Que une location A filmé Qui m'a eu Un impact Parce que Pour pouvoir Arriver à 4000 mètres Vous devez Faire un test physique Pour assurer Que vous pouvez L'assurer Parce que Que votre capacité C'est seulement 70% Et vous obtenez Cette hyper Vigilance Dans votre regard Qui affecte Dans votre acte Et qui était bien J'ai adoré Celle-ci Et donc On était Tous les deux Très double Et j'ai trouvé Ça très beau Et aussi C'était la première Pour moi Actant Opposite Avec le directeur Je pensais C'était un processus Très déroulant Il a créé Un balance Entre nous Parce que Vous me demandiez Comment vous étiez Dans la scène Et c'était Une vraie collaboration Je pensais C'était vraiment C'est magnifique Avant de vous passer La parole Peut-être une dernière Question Sur les conditions De tournage Est-ce que tu peux Revenir Sur la manière Dont vous avez Tourné ce film Tournage Qu'on peut Imaginer extrêmement Singulier Et peut-être Évoquer Les similarités Ou en tout cas Les échos Que le film A avec la situation Sanitaire Ou en tout cas Le rapport Au confinement Que nous avons Connu Ces derniers temps So can you tell us About the conditions Of filming Which are Probably Quite unique And the similarities Between this And the situation That we have Been in recently With the lockdown Le film a été pensé Écrit Donc bien avant Le premier confinement Et tout ça Mais on a senti Les gens qui l'ont lu Et les financeurs Effectivement Qui avaient Un appel Une envie D'enlever le masque De respirer De prendre de la hauteur Même il y avait Des gens qui blaguaient Sur le scénario Dans le film Le personnage Passe sa carte bleue A Léa Il offre son stylo Chamois Et puis Il quitte beaucoup de choses Et il y a La question De non essentiel Et de l'essentiel C'est vraiment une question Qui est centrale Dans le film Sur ces choix Dont on veut Se délester Et puis Ce qui compte finalement Et beaucoup de gens Ont vécu cette expérience Pendant le confinement Et on changeait un peu Et nous Très prosaïquement On était contentes D'être loin de tout ça aussi Parce qu'on était On était perchés Et moi Ce qui était évident Ce qu'on a dit tout de suite Avec Julie La productrice C'était l'évidence Qu'il fallait être Très peu nombreux Pour être très réactifs Très mobiles Et se faire tout petit Dans la montagne Et non pas y aller En conquérant Je ne vais pas dire Du mal des autres films Mais beaucoup de films Considés à la montagne On n'y tourne que Quand il fait beau Ils sont très nombreux Il y a plein d'hélicos On tourne On redescend Et moi Je rêvais Qu'il neige Qu'il vente Qu'il pleuve Qu'il y ait Du brouillard Je voulais montrer Les mille visages De la montagne Et pour ça Il fallait qu'on y soit Vraiment Et donc J'ai tous les gens Avec qui j'ai travaillé Sur le film J'aurais dit Vraiment Il fallait accepter L'aventure du film Et que le film Soit une aventure Peut-être déjà Je laisse Et après je finirai C'est parti Le film Et les gens ont changé Et acceptent L'aventure du film Et le film Sulfureuse On est d'accord Mais n'empêche Mais n'empêche De quelques proches De quelques proches Fans de montagne Je vais peut-être Mieux les comprendre D'ailleurs Après votre film Est-ce que vous avez vu Quand je pense à l'aventure ? Quand je pense à l'aventure ? Je ne veux plus être un super alpiniste Comme je rêvais Adolescent Donc j'y retourne un peu Oui Enfin j'y suis retourné Pour le film surtout Merci Merci Oui, j'ai vu des films de mountain, beaucoup d'entre eux, comme un cinéphile et un lover de mountain, bien sûr. Mais quand j'écris, je dois dire que j'écris sur l'instinct, beaucoup de fois. Et donc, parfois, les influences vont au-delà de moi. Pour le Big Blue, il peut être dit que c'était mon film précédent, en quelque sorte, parce que c'était dans l'eau. Et un jour, il y a eu un fact, j'étais dans un élevé avec Jean-Marc Barre, et j'ai pensé que c'était assez drôle. Mais oui, j'ai décidé, j'ai sédé avec l'idée d'être un montagneur amateur, plutôt que d'un professionnel, aujourd'hui. On va prendre rapidement, très rapidement, une dernière question, s'il vous plaît. S'il y en a une. Alors, il y a un micro. Excusez-moi, je ne vois pas avec les lumières. Merci, j'ai beaucoup aimé votre film, et je l'ai vu en réalité comme une fable, pour ma part. C'est surtout cet aspect-là qui m'a beaucoup intéressée. Et vous avez fait une allusion très rapide au livre d'Italos Fevo, Le Baron Percher. Je voudrais que vous reveniez un petit peu sur cette référence. Et j'en aurais une autre à vous proposer. Je me demandais si vous connaissiez les contes africains qui traitent précisément de ce thème du retour dans les profondeurs de la Terre, d'un homme qui repart, se régénérer dans les profondeurs de la Terre, comme s'il retournait dans l'élément maternel. Après tout, la Terre, c'est la Terre-mère Gaïa, d'où nous venons. Et ensuite, alors, il sort de la mer, puisque c'est la mer qui a un rôle important au début. Et en fait, il rentre dans la femme après, à la fin du film. Donc, il y a tout un rapport à la Terre, à la mère et à la femme qui m'intéresse beaucoup. Et c'est cette fable que j'aimerais que vous me parliez un petit peu. Merci. So, I saw this film as a fable, as a tale, and you alluded to the book Le Baron Percher. Can you tell us more about this reference? And maybe you know an African tale where someone goes back into the depths of the earth to regenerate, like it's a womb, the womb of the earth, and then comes out of the sea and enters the mother's womb afterwards. Merci. Pour Le Baron Percher, je l'ai juste lu à l'adolescent, ça m'avait beaucoup plu. Et puis, moi, j'aimais toujours me percher. Mais j'en ai parlé pendant l'écriture, mais je ne l'ai pas relu. C'était vraiment une figure qui m'avait marqué de quelqu'un qui ne voulait plus redescendre. Et ce que ça, comme le disait Naila, infusait et diffusait sur son environnement. Après, la dimension fable m'échappe aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas de référent, je ne connais pas les contes africains. Mais je vais dire un truc, ce n'est pas mal de le dire, mais je pense que ce qui se produit dans le film, je pense que dans plein de pays, dans plein de cultures, il y a cette question de renaissance. Vous l'avez dit mieux que moi, je ne l'ai pas pensé à cette dimension. Mais en voyant les rushs, je me suis dit que ça ressemble un peu à un accouchement quand il ressort de la glace. Mais ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, alors que peut-être des gens trouvent ça un peu appuyé. Mais pour vous dire comment, voilà, moi j'étais plus concentré sur comment on allait faire, le silicone, tout ça, pour les effets spéciaux. Mais moi souvent je suis très concentré sur la fabrication, et puis c'est après que je découvre un peu de quoi parler fin. Oui, j'ai lu ce livre en tant que jeune et j'ai absolument aimé, et j'ai toujours voulu être là-bas. Et j'étais intéressé à la idée de quelqu'un qui est là-bas et qui ne veut pas aller. Je sais que dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cultures, il y a cette idée de la ré-birth. Nous devons malheureusement libérer la salle, merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Naila, merci Louise, merci Thomas, Salvador. Merci Anaïs pour l'interprétariat. Merci. 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 Merci.